Comprendre la guerre du Vietnam et ses enjeux, un exercice parfois abstrait pour les lycéens. Au lycée Descartes de Montigny, l'auteur vietnamien Pham Nhat Lan est venu porter un témoignage rare. De son passé au Vietnam, il en a écrit un livre, né de pères inconnus. J'ai toujours voulu écrire un livre sur l'histoire du Vietnam que j'ai vécu moi-même, c'est-à-dire au sud Vietnam dans les années 60, 50, 60 et 70. Le 24 juin 1975, Lan rentre en camp de concentration. Il a alors 31 ans et avec sa femme, Kwan Mi Lan, ils ont deux jeunes enfants. Une détention de 4 mois qui restera un traumatisme toute sa vie. J'y allais comme des centaines de milliers d'autres officiers de l'armée du Sud et hauts fonctionnaires de l'armée du Sud en pensant qu'on va être rééduqué pour un temps déterminé. Pour moi, c'est 10 jours. Mais bon, moi j'ai passé 128 jours et j'ai eu beaucoup de chance parce que 128 jours, c'est rien comparé à ceux qui sont restés une année, deux années, cinq années. Les plus longs, c'est 17 années dans un camp de rééducation sans être jugé. Êtes-vous allé dans ce camp en pensant y rester réellement 10 jours ? Des questions sur sa période en camp de rééducation, les lycéens en ont eu beaucoup. Et pour Lan, c'est l'occasion de transmettre ses souvenirs de la guerre et de son exode vers la France. C'est toujours intéressant ce genre d'intervention. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est dynamique puisqu'on a vraiment des gens qui ont vécu les choses qu'ils nous racontent. C'est pas raconté via un professeur. On ressent un petit peu l'intensité de la chose. C'est un gros témoignage. Là, on a un témoignage d'une personne qui l'a vécu. On a son ressenti, on a vraiment tout ce qu'on ne connaissait pas. C'est vraiment très intéressant et très instructif. Cette année, la guerre du Vietnam est au programme d'histoire de ses lycéens. Plus que les cours, c'est sûrement le témoignage de Lan et de sa femme qu'ils retiendront.